Salam, salam outsider, le debrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-0 à domicile face à Valladolid, top performance de la part des Catalans. En toute honnêteté, cette équipe-là, aujourd'hui, elle s'est gérée. Et ce qui m'a fait le plus plaisir avec cette équipe du Barça-là, c'est le fait que pour la première fois, je dis bien pour la première fois, depuis quand même assez longtemps, on voit une équipe qui est complète. Ça, c'est une équipe qui est complète. Ça, c'est un effectif qui est complet. Mais Xavi ne peut pas se plaindre. Aujourd'hui, Xavi, il a des joueurs sur le terrain et des joueurs sur le banc. Aujourd'hui, sincèrement, le Barça est arrivé sans Piqué et sans Jordi Alba. Et ce Barça-là se porte bien sans Piqué et sans Jordi Alba. La dernière fois, je vous l'ai dit, quelle que soit la performance de Piqué ou d'Alba dans le match caricatif cette semaine face à Manchester City, on s'en fout. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse réellement, c'est de voir Marc-André Ter Stegen au top de sa forme aujourd'hui. La semaine passée, il l'était. Aujourd'hui, encore il l'est. Le Barça mène au score. Le Barça fonctionne bien. Le Barça roule offensivement. Cependant, sur certaines transitions, le Barça est en galère. Mais qui est là pour faire de superbes arrêts ? Marc-André Ter Stegen. Ce qui est intéressant réellement, c'est de voir un Araujo en défense centrale taille patron. Aujourd'hui, c'était lui le boss. Il a failli le tuer, Araujo. Franchement, les boys de Valladolid là, quand ils vont en 1 contre 1 face à Araujo, ils ne s'en sortent pas. Des tacles dangereux de Araujo dans la surface pour prendre le ballon. Des récupérations, protection de corps de la part de Araujo. Bref, ça c'est intéressant. Ce n'est pas les Gérard Piqué qui sont là sur le terrain à tirer des maillots. Ce qui est intéressant, encore une fois, aujourd'hui, c'est qu'Éric Garcia, alors là, qu'on le veuille ou non, le boy, il prend de l'ampleur. Il prend de l'ampleur, le boy Éric Garcia. Franchement, toute honnêteté. Il est en train de se gérer. Il est très, très bien en train de se gérer. La semaine passée, c'est lui qui ouvre le jeu d'un long ballon. Aujourd'hui encore, tu le vois. Éric Garcia, pertinent. Très, très bon ballon au pied. Il est pertinent quand il s'agit de relancer ou de casser des lignes. Que dire du boy Balde ? Que dire du boy Balde ? Franchement, top performance de sa part. Pas besoin de beaucoup parler. Balde, il a quatre Jordi Alba, je dis bien, dans son corps. Que dire du boy Koundé ? Face à Manchester City, quelques petites erreurs, tout ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, aujourd'hui, c'est une certaine assurance. Il fait ce qu'il peut. Il fait ce qu'il sait faire. Il connaît ses limites. Il n'essaie pas d'être là, déboulé sur le côté. Il fait son débordement quand il le faut. Et ça se voit encore une fois que ce n'est pas son poste de prédilection. Parce que sur l'action où Dembele lui fait une talonnade, là, normalement, Koundé. Mais entre frappes, sois méchant, ne réfléchis même pas, on s'en fout de Lewandowski. Malheureusement, le ballon est contré. Bref, moi, ce qui m'a intéressé dans ce match-là, 4-0 face à Valladolid, comme que tout le monde va se focaliser sur l'explosion offensive, moi, c'est la solidité défensive. Tu me diras que Valladolid n'est pas une force de frappe. Je te dirai, ce n'est pas grave. Ce Barça-là a galéré face à moins que ça. Donc, du coup, le fait qu'aujourd'hui, tu les sens, ils sont concernés, ils sont collectifs. Mais le Barça, sur certaines occasions, là, comme ça, quand ils étaient en train de se congratuler, c'est-à-dire quand ils étaient en train de se féliciter après des blocs ou des bons gestes défensifs et tout, j'avais l'impression de voir la renaissance de Manchester United sans Harry Maguire. C'est là où tu vois qu'en réalité, le dénominateur commun du tocarisme entre Manchester United et le Barça, c'est Maguire X, Gérard Piquet. C'est une équation que personne ne peut résoudre. Franchement, top performance défensive de la part des Catalans. Gavi était titulaire au milieu de terrain. Encore une fois, il est critiqué. Vous le critiquez pourquoi ? Vous le critiquez pourquoi ? Vous le critiquez pourquoi ? Moi, je ne comprends pas ce que les gens ont contre Gavi. Gavi, il a 18 ans. Mais Gavi, aujourd'hui, franchement, pour un boy de 18 ans, OK, c'est vrai, la rotation, tout ça et tout, mais quand même, sincèrement, soyons sérieux, moi, je pense, en toute honnêteté, que le boy Xavi, dans sa tête, ce qui est clair, c'est qu'en Ligue des Champions, quand il va aller se battre face à des Kimmiches, face à des Gorazka, face à des, comment il s'appelle, face à des Skrignards, face à des Brozovic, face à des joueurs dangereux, c'est là où il va faire jouer les franqués de Young. C'est là où il va sûrement faire jouer les franquésiers. Et là, en ce moment, il lui reste encore, si je ne me trompe pas, 15 jours avant son premier match de Ligue des Champions. Donc, du coup, il va sûrement, petit à petit, les intégrer rapidement dans ce 11 de départ-là. Gavi, en ce moment, en début de saison, tu le laisses reprendre la confiance. Bref, dans ma tête, je pense que Xavi ne se trompe pas. Maintenant, peut-être qu'il se trompe. En fait, c'est ça le problème. Peut-être qu'il se trompe. Mais dans ma tête, je pense qu'il ne se trompe pas. Je vous le dis, je pense qu'il ne se trompe pas. Je pense qu'il a cette logique-là d'avoir des joueurs un peu plus expérimentés qui ne sont pas vieux. C'est des jeunes eux aussi, quand même, soyons sérieux. Les franqués, les franqués de Young, mais un peu plus expérimentés pour ces gros matchs-là qui arrivent et qui vont s'enchaîner très, très vite. Parce que sachez qu'avec le calendrier de la Coupe du Monde, je pense qu'il y a Ligue des Champions presque chaque semaine. Et là, dans les matchs comme ça, à Valladolet, tu mets Gavi. Il fait un bon match. Franchement, il se gère. Il n'y a rien à dire. Franchement, Sergio Busquette est à côté, au milieu de terrain. Il est bon. Il est bon, Busquette. Franchement, il est bon. Moi, j'ai vu Busquette. Le volume de jeu de Busquette, là, il a step-up. Il est plus intéressant. J'ai vu un Busquette mobile. J'ai vu un Busquette actif. J'ai vu un Busquette qui court. J'ai vu un Busquette qui... Voilà. Franchement, j'ai aimé le match de Sergio Busquette et j'ai encore doublement mieux aimé le fait que Xavi l'a fait sortir parce que Busquette n'a pas à jouer 90 minutes dans un match. Franchement, j'ai adoré le match de Pedri. Solide, excellent. Top performance de sa part. Franchement, il est très fort. Il est très, très fort. Il est très, très fort. Busquette, il est devant la défense. Il ne se fatigue pas. Les deux boys, là. Il y en a chacun qui sait comment monter. En fait, ils montent, ils descendent. Ils montent, ils descendent. Ils viennent, ils t'attaquent, ils défendent. Ils t'attaquent, ils défendent. Comme des piranhas. Comme des piranhas. Franchement, je ne les comprends pas. Ils sont là. Ils sont vifs. Ils sont dangereux. C'est Gavi. C'est Pedri. Vous voulez que je continue ? Allons chez les attaquants. C'est là où je vais attaquer mon boy. Voilà. Vous vouliez la minute Ferran Torres. Vous allez la voir. Gavi, Pedri. Tout le monde s'est géré. Franchement. Ferran Torres. Il a joué 10 minutes. Highlight du match de Ferran Torres. J'ai failli faire une passe décisive à Robert Lewandowski. Mais je n'ai tellement pas de chance en ce moment que malheureusement, le ballon a été touché par le gardien. Ça a touché la barre transversale. C'est Sergi Roberto qui a marqué son deuxième but de la saison. Palmarès de Ferran Torres aujourd'hui. Oh, c'est dommage. Je suis rentré. Belle percée. Frappe pied gauche. Le ballon a été contré. Tout le monde a vu que c'était contré. Il y avait corner. L'arbitre ne m'a pas donné corner. C'est tout. Sinon, mis à part ça, tu me diras que ce n'est que 10 minutes. Mais aujourd'hui, franchement, entre vous et moi, vous avez vu R&D, recherche et développement, recherche et destruction, Rafinha et Dembele. C'est-à-dire, comment tu peux t'asseoir ? Tu regardes Rafinha, tu regardes Dembele, tu regardes l'entrée de Ansu Fati. Et puis, jusqu'à présent, vous êtes là à parler de Ferran Torres. Mais Ferran doit se gérer. Non, Ferran doit se gérer. C'est-à-dire que l'équipe, là, en ce moment, je voulais dire au début du débrief, tu sens que l'effectif est complet. Tout le monde va bien. Le groupe vit bien. Franchement, le Barça, pour la première fois, le groupe vit bien. De la présidence jusqu'au... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom. Le tonton, là, qui ramène les équipements et tout ça, là. Jusqu'à... Tout le monde va bien. Franchement, ils sont là 10 minutes, ils sont en train de chanter. Barça, Barça, Barça. Ils sont là, les Catalans, les touristes. Tout le monde est chaud. Franchement, en ce moment, tout va bien. Mais il y a un, vous voyez, qui ne se gère pas. Franchement. Et j'espère qu'il va se gérer. Je ne le dis pas par méchante, parce qu'il y en a ici. Il y en a. Il y en a. Tout ce que je dis, ils le prennent au premier degré. Il y en a dans leur tête. Ils sont convaincus. Non, Stan, il est méchant. Oh, il ne faut pas me fatiguer. Il ne faut pas me fâcher. Ferran, en ce moment, il ne se gère pas. Ousmane Dembélé est sur le terrain. Il sort une très, très belle performance. Ousmane Dembélé, à un moment donné, il y a un dédoublement du boy balderé. Ousmane joue de manière intelligente. Malheureusement, la passe est trop... appuyée. Je ne sais pas ce qu'il lui a raconté, mais il lui a dit, je ne sais pas, il fallait faire autre chose. Si c'était Ferran. Oh, Ferran. 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 Si c'était Ferran, c'était pour essayer d'être là à l'amadoué, comme dans les télé-novelas. Franchement, par contre, quand c'est Ousmane Dembélé, tu lui parles, je dis bien, on aurait dit Tamayo ou je ne sais pas quoi dans la cassa des papels. C'est-à-dire que la manière de traiter les uns et les autres n'est pas la même. Xavi doit être aussi dur qu'il l'est avec les Rafinha et les Dembélé qu'il ne l'est avec Ferran Torres. Je suis désolé. Aujourd'hui, Ferran Torres, il est under the level, mais il a encore le level. Donc, on s'attend à ce qu'il fasse beaucoup mieux maintenant. Regarde les performances de Ousmane aujourd'hui. Il est tranchant, il est dangereux. Regarde le match de Rafinha, les passes décisives et tout. Mais qu'est-ce que Rafinha ne sait pas faire ? Il n'a aucun problème. Il te dribble de gauche à droite. Et ce qui est le plus important et le plus intéressant, c'est la capacité, je dis bien, à Rafinha et à Ferran Torres de permuter constamment. Tu es un latéral. Tu ne sais même plus c'est lequel des deux tu prends. Les gars sont là sur le terrain. Ça bouge. On dirait que ça danse la tectonique. Franchement, on va être très, très sérieux. En toute honnêteté, je dis, c'est explosif ce qui se passe là-bas. Rafinha, top performance de sa part. Dans sa capacité aujourd'hui à pouvoir faire le travail offensif d'un latéral. Parce que Jules Koundé, en première mi-temps, voilà, il faut jouer safe. Il faut jouer tranquille. Il ne faut pas prendre beaucoup de risques. Et Jules Koundé n'en a pas pris énormément. Il a fait son match. Mais Rafinha, sur le côté, c'est lui qui faisait le travail de latéral offensivement et de lié offensivement. C'est anormalement respectable. Ousmane Dembélé, il a fait sa performance. Robert Lewandowski, claque son doublé. Top performance de sa part. Normalement, il doit mettre un triplé dans ce match-là. Ce n'est pas grave. Ça va continuer à venir. Lewandowski, la machine est lancée. On l'a dit à Karim Benzema. Attention. Je ne sais pas si ça l'intéresse ou pas. Attention. RL9 est arrivé. Kbenwevé doit commencer à accélérer un tout petit peu le rythme. Parce que l'autre, franchement, il va claquer des buts à chaque match. Donc, bref, offensivement parlant, aujourd'hui, le Barça a encore une fois déroulé. Ansu Fati, très belle rentrée, très belle rentrée. Mester Talonnade. Et dès qu'il rentre, il cherche les espaces. Pas, il donne les Talonnades. Franchement, il peut marquer aussi son but. Malheureusement, la frappe, elle est trop centrée. C'est une très belle équipe du Barça qu'on a eu l'occasion de voir aujourd'hui face à Valladolid. Et sincèrement, j'ai envie de vous dire que j'ai hâte d'en voir beaucoup plus. La Ligue des Champions arrive. Le challenge va être élevé. Cet effectif-là, pour moi, à mon humble avis, il est capable d'aller loin. Qu'il y ait des Bernardo Silva, qu'il y ait un autre joueur ou pas. Franchement, en toute honnêteté, regardez votre équipe-là. Si vous êtes courageux, vous êtes capable d'aller loin. Mais si vous êtes là en train de dire non, c'est-à-dire que le Mercato n'est pas fini, il faut encore soulever un levier. Le levier pour aller où ? Ça suffit, franchement, les leviers. Si le Barça ne recrute pas un latéral, si le Barça ne recrute pas Bernardo Silva, le Barça doit se concentrer, je dis bien, sur l'effectif qu'il a. Et le Barça doit essayer de performer. À mon humble avis, c'est possible. Le Real le fait ici chaque année. Depuis le départ de Cristiano, ils ramènent des nouveaux joueurs, personne ne sait. Mais sur le terrain, ils sont performants. C'est une mentalité d'équipe qu'il faut avoir. Et je pense que le Barça de Xavi, en ce moment, ils l'ont. Comme j'ai dit en début de débrief, le groupe vit bien. Ça se voit que c'est une famille. Et ouais, le retour des Mesquets au club. Et oui, c'était parti pendant plusieurs années sous Bartomeu. Mais là, ça se voit que la cohésion, elle est là. Il y a beaucoup d'interrogations sur Franck Essier et Francky de Jong. Mais comme je dis, et je répète encore une fois, il va falloir faire confiance, à un moment donné, au coach qui est en place. Je reste convaincu que cette équipe du Barça-là a des automatismes. Ils ont des automatismes. Au milieu de terrain, ça se voit qu'il y a des automatismes. Quel que soit l'adversaire qui est en face de Gavi, Pedri et Busquette, ces trois-là, ils arrivent à jouer ensemble. C'est des gars qui jouent même ensemble en équipe nationale. Donc, à un moment donné, je comprends Chavi dans sa manière et dans sa réticence peut-être un peu plus lente d'intégrer rapidement Franck Essier et rapidement de réintégrer peut-être Francky de Jong. Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait là-bas. Mais je pense qu'ils ne sont pas aussi fous. C'est-à-dire que de temps en temps, tu regardes certains articles, tu lis certains commentaires, tu as l'impression que les gars, ils pensent que Chavi, il est fou. Mais Chavi n'est pas fou. Franchement, Chavi n'est pas fou. Chavi nous a montré qu'il n'est pas fou. Quand même, Chavi nous a assez montré que dans sa tête, il y a de la jugeote, que ça tourne un tout petit peu quand même, qu'il est en train de réfléchir. Et moi, je pense qu'il travaille encore sur pas mal de choses. Donc moi, j'attends de voir beaucoup plus. Mais sincèrement, à la place des couleurs, je ne m'inquiéterai pas. Le plus important, c'est d'avoir ces joueurs-là en santé et sur ton banc. Et surtout qu'en ce moment, Chavi est un coach qui travaille un tout petit peu dans cette rotation. Les gars ne sont pas titulaires, mais les gars jouent 15-20 minutes. Et Dieu, vous, vous avez vite oublié. Vous aviez ici des coachs qui jouaient des 90 minutes. Il y a des fois, ils étaient sur le banc. Ils ne jouaient jamais. Ils ne jouaient jamais. Franchement, ils ne jouaient jamais. Ils ne jouaient jamais. Quand même, ce n'est pas comme si nous-mêmes, on n'était pas là. Donc, c'est pour dire la vérité. Donc là, tu te rends compte qu'il y a une certaine implication. Une certaine implication. Obama Young, tout ça, il essaie d'impliquer les gars en attendant la fin du mercato. Et la fin du mercato, elle arrive très très vite. Donc, très très bientôt, on sera fixé sur les effectifs. Très très bientôt, tous les joueurs qui devront jouer en Ligue des Champions seront enregistrés. Ceux qui devront jouer en championnat seront enregistrés. Et on saura qui est qui. Et pour le moment, je répète encore une fois, je pense que les Catalans devraient, calmement quoi, calmement, laisser le coach faire son travail. Parce que c'est cohérent. Ce n'est pas incohérent. On ne voit pas le Barça, on dit « Oh, c'est incohérent ». Non, non. Là, le truc, c'est simple. C'est que vous avez acheté des nouveaux joueurs et vous voulez les voir jouer. C'est normal, je vous comprends. C'est comme quand tu achètes une nouvelle paire de chaussures. Ça me rappelle quand j'étais jeune et que durant l'été, avant la rentrée des classes, tu avais une nouvelle paire de chaussures. À la rentrée, tu voulais mettre ta nouvelle paire de chaussures. Mais malheureusement, au Sénégal, bizarrement, à chaque jour de rentrée des classes, il pleut. Il pleut. Donc du coup, ta nouvelle paire de chaussures, tu ne peux pas forcément la mettre parce que si tu la mets, elle va prendre la pluie, le sable, etc., la boue, blablabla. Donc du coup, tes parents, ils te disent souvent quoi ? D'attendre, d'être patient. Attends demain. Tu mettrai ta nouvelle paire à temps après demain. Mais toi, tu ne veux pas attendre demain ? Tu t'en fous ? Ça fait trois mois, tu as la paire de chaussures, elle te regarde, tu la regardes, tu veux sortir, aller flex à l'école, on te dit, tu ne peux pas flex. Ça fait mal. Je vous comprends franchement, mais soyez patient. Je suis convaincu que Chavi trouvera le bon moyen d'intégrer très, très rapidement. Franck Essier, Francky De Jong et tous les autres, tant que Piqué Alba, reste sur le banc. Tout ira bien. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous Outsiders.